allô j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale en fait je suis vraiment excité parce que là live dans quelques minutes on s'en va au IKEA chercher ma bibliothèque enfin je vais avoir un bookshelf si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne depuis le début de l'été vous savez que je me suis vraiment remis à la lecture en fait je les ai vraiment beaucoup comme quand j'étais plus jeune et puis là avec mes études et tout j'avais pas vraiment le temps et puis je me suis remis à la lecture fait que vous voyez que je vous fais de plus en plus de vidéos de lecture je mets aussi beaucoup de vidéos de tiktok sur les livres je vous en parle un peu dans sur instagram aussi bref je suis rendue une lectrice et j'adore ça et là je vais vous montrer tantôt mais mes livres sont comme dans ma chambre ici et là je suis rendue couché trop de livres ça rentre plus nulle part fait j'ai essayé de m'acheter le billy qui est le bookshelf vraiment populaire du IKEA je vous mets dans la barre d'info on va aller chercher Jean-Benoît va me le monter dans le fond on va le mettre dans ma chambre j'ai plus de place j'ai tellement d'affaires j'ai plus de place mais on va le mettre juste à côté de ma chambre dans la salle familiale fait que je vais avoir mon coin avec ma bibliothèque et c'est ça Jean-Benoît va me le monter et on va faire l'organisation ensemble et je vais vous faire un tour à la fin de tout mon bookshelf avec toutes les livres que je possède honnêtement vu que j'ai commencé et en juin juin juillet à août septembre ça fait juste cinq mois ok fait que c'est pas mal sûr que mon bookshelf va pas être plein plein mais j'ai plein d'affaires pour le remplir des bougies plein d'affaires fait qu'on va comme vraiment tout le monter de A à Z ensemble ça va être vraiment le fun fait que j'arrête pas de parler et on s'envoie au Ikea bon 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 mon amoureux y'a réussi on a fini de la montée ouais j'ai pas fait grand chose un minimum mais ça fait que là on va la remplir fait juste pour vous montrer comment c'était avant dans le fond dans ma chambre j'ai ouvré la lumière là on va oublier le bordel dans le fond dans ma chambre ici dans ma table de nuit j'avais toute ma pile à lire donc tous les livres que j'ai pas lu et en haut ici j'ai tous les livres que j'ai lus et c'était là le problème en fait c'est que j'avais plus de place fait qu'on va tout transférer ça et ça dans le bookshelf et aussi j'ai mes livres de recettes plus loin je vais commencer par tout amener ça dans la salle bon j'ai toutes mes livres ici je sais pas si pas dire sérieusement puis toutes mes livres de cuisine aussi ici fait que là on va commencer à tout remplir mon bookshelf avec ça bon pour commencer la première étage en haut je veux mettre mes douteurs préférés fait que ça va être Colin hoover et Christina Lauren pour commencer ok donc l'étage du haut est fait deuxième étage je pense que dans le fond j'ai toutes les dix milis donc je pense que je vais mettre tous les dix milis puis à côté je vais mettre tout ce qui est romance bon je vous ai descendu un peu en fait il me reste quatre étages ici je voudrais mettre tout ce qui est comme autre fait que plus romance et tout mais comme pas tant romance que je sais pas comment vous expliquer ça genre les deux si vous avez lu les deux comment ça s'appelle du genre ces livres là là tous les deux meurent et ils meurent tous les deux à la fin puis une époque formidable tu sais les livres comme young adulte mais comme pas tant de romance ici ensuite ici je voudrais mettre tout ce qui est thriller et fantasy ici je sais pas encore et en bas ici la dernière étage que vous voyez pas c'est sûr que je vais mettre mes livres de cuisine ok on est quelques jours plus tard et je peux officiellement dire que je suis satisfait à quoi ressemble mon bookshelf donc c'est l'heure du bookshelf tour et je suis vraiment excité là honnêtement vous êtes debout sur mon divan moi même je suis sur un petit banc debout bref je vais espérer que vous tenez mais c'est vraiment le meilleur angle que j'ai trouvé pour vous montrer au moins le top parce que le billy il est vraiment vraiment en haut genre il fait deux fois ma grandeur là legit c'est pas à ce point là mais après une fois ni fait que bref premièrement sur la première étage la plus haute j'ai mis mes deux auteurs préférés qui est Colin Hoover et Christina Lauren je pourrais même dire trois auteurs parce qu'en fait Christina Lauren si vous le saviez pas c'est deux auteurs Christina et Lauren qui écrivent des livres ensemble donc premièrement ici à gauche je sais pas si c'est pour vous c'est la même gauche en tout cas bref ici de ce côté là j'ai toutes mes Colin Hoover donc premièrement j'ai Regreeting You qui est incroyable j'ai Maybe Now qui est en fait la suite de Maybe Someday mais Maybe Someday je l'ai pas encore trouvé en gros je le trouve juste en petit et je voudrais vraiment l'avoir en gros vu que j'ai Maybe Now en gros aussi fait que bref je l'ai pas encore lu parce que j'aimerais trouver Maybe Someday en gros ensuite j'ai Verity qui est un trailer de Colin Hoover que j'ai pas encore lu mais c'est le prochain livre que je lis parce qu'en fait c'est une histoire je l'ai donné à la fête de ma cousine puis j'ai dit que je l'avais acheté aussi pour qu'on lise ensemble fait que bref j'attends de finir mon livre que je lance moi puis on va commencer ça ensemble ensuite November 9 de Colin Hoover qui est un de mes livres coup de coeur sérieusement je l'ai lu ce mois-ci vous allez voir dans la vidéo de recap du mois que je vais vous faire sur tous les livres que j'ai lu ce mois-ci mais ça c'est un gros gros coup de coeur et finalement mon livre préféré de Colin Hoover jusqu'à maintenant qui est jamais plus que j'ai en forme à poche donc ça c'est pour le côté de Colin Hoover dans le milieu ici j'ai une petite bougie du HomeSense ensuite ici j'ai tous mes livres de Christina Lauren donc j'ai L'Homme and Holder Word j'ai L'Antilune de le Miel j'ai Josh and Hensall ou Comment ne pas tomber amoureux et j'ai My Favourite Half Night Stand en fait le seul que j'ai lu là-dedans c'est L'Antilune de Miel qui est un de mes coups de coeur de l'été ce livre est incroyable fait que bref toutes les autres n'étaient pas encore lues mais je vais m'y mettre vraiment bientôt je vais les avoir toutes là avant la fin de l'année et aussi ils viennent de traduire chez Hugo Romand je crois le livre de Noël de Christina Lauren fait que c'est sûr que je vais l'acheter pour le livre pendant le temps des fêtes et il va se rajouter à ma collection ici ensuite mon deuxième étage de mon bookshelf premièrement j'ai les 4 livres des 10 millis donc j'ai Did I Mention I Love You Did I Mention I Need You Did I Mention I Miss You et Just Don't Mention It donc ceux-là j'ai pas encore lu cette série-là mais je crois que c'est la première série que je vais lire en début 2022 parce que là j'ai vraiment d'autres livres que je voudrais lire pis je sais que j'aurai pas le temps mais je crois que début janvier je me mets sur les 10 millis et ensuite ici c'est vraiment toutes mes romances donc j'ai les 4 off-campus ici que j'ai en format poche parce que c'est legit impossible de trouver les off-campus en format normal traduit en français à Québec impossible j'ai tout fait donc je me suis résolue à les acheter en format poche ensuite ici j'ai Tous nos jours parfaits de chez Paul Fiction en format poche honnêtement je sais que c'est un livre très très aimé surtout sur TikTok mais moi pas mon vibe ensuite ici j'ai des Kiss Cochum que j'ai reçus en fin de semaine et j'ai tellement hâte de lire là c'est un autre livre que je veux lire avant la fin de l'année il a l'air incroyable et en fait c'est une trilogie de Ellen Wong et les deux autres ne sont pas encore traduit en français mais je crois qu'ils vont se traduire comme en 2022 fait que c'est ça mais j'ai vraiment hâte ensuite ici le livre que j'ai en train de lire en ce moment je l'ai mis là mais d'habitude il est sur ma table de nuit mais juste pour vous montrer c'est Les 7 maris d'Erlyn Hugo je suis rendue à presque la moitié jusqu'à maintenant j'adore et à côté j'ai Daisy Jones and the Six aussi de Taylor Jenkins je ne sais jamais comment dire ça Taylor Jenkins Reid en tout cas fait que j'ai les deux de cet auteur là ensuite ici deux livres de Josie Silver j'ai Les 2 vies de Lydia Bird et j'ai Un jour en décembre Un jour en décembre c'est comme une romance de Noël vraiment vraiment populaire fait que je l'ai acheté d'avant je ne l'ai pas encore lu en fait ces deux là je ne l'ai pas encore lu de Josie Silver mais je vais m'y mettre et ensuite ici j'ai deux livres d'une je ne sais pas si vous voyez attendez je pourrais vous tourner un peu ici j'ai les deux livres d'une auteure québécoise dans le fort de Marie-Christine Chartier et c'est la biologie de la floraison des nulles phares et l'algorithme des arcs-en-ciel donc c'est vraiment vraiment des bonnes romances québécoises j'ai adoré lire ces romances là et c'est des tout petits livres fait que ça se lit super vite bon je vous ai descendu pour vous faire les deux autres étages donc premièrement ici j'ai les livres un peu autres fait que j'ai du young adulte un peu de romance un peu de développement personnel j'ai un peu de tout ici fait que premièrement j'ai une époque formidable ensuite j'ai Il meurt tous les deux à la fin fait que ça c'est deux livres un peu autres qui ont comme un peu de romance dedans mais comme pas tant vraiment du young adulte ensuite ici j'ai un café avec Marie qui est comme un livreur populaire au Québec de cette année qui a été écrit par Serge Bouchard puis dans le fond c'est comme je sais pas comment dire c'est comme des petites anecdotes ou des petits essais en tout cas bref c'est vraiment pas un je sais pas comment vous l'expliquez mais c'est pas une fiction c'est vraiment un je sais pas bref ensuite j'ai Le White Café qui est comme le classique du développement personnel et honnêtement je l'ai même pas fini comme j'ai vraiment eu de la misère avec ce livre là et ensuite à côté j'ai deux de Paul Fiction en petit premièrement ici j'ai Nous les Menteurs qui est comme un peu un thriller vraiment vraiment populaire sur TikTok mais celui-là non plus c'est vraiment pas mon j'ai vraiment eu de l'aménagement avec ce livre là et à côté j'ai Qui est-tu à l'axis 4 de John Green que j'ai toujours pas lu mais que j'ai vraiment hâte si ça se paraît qui est vraiment bon ensuite de ce côté-là j'ai Fantasy et Thriller donc premièrement j'ai La Vie Invisible d'Adi Larue qui est le seul livre de Fantasy que j'ai lu de toute ma vie et sérieusement j'ai adoré mais je suis pas une fille de Fantasy vraiment mais celui-là il était incroyable c'est une brique là vous pouvez voir là c'est une brique mais il vaut vraiment la peine et c'est le plus beau livre que j'ai dans toute ma bibliothèque ce livre est magnifique ensuite à côté j'ai Le Trailer qui est vraiment très populaire sur TikTok qui est Kima qui est vraiment vraiment bon un autre coup de coeur j'ai adoré ce livre là et il y a le deuxième livre qui est Kimaur je crois que je veux m'acheter lire parce que c'est comme une duologie et ensuite à côté j'ai gardé l'oeil ouvert en fait techniquement j'ai les deux le tome 1 et le tome 2 mais le tome 1 c'est ma cousine qui là j'ai prêté dans le fond ça c'est les livres de Victoria Chilton qui est une youtubeuse true crime que j'adore j'aimerais vraiment les true crime c'est pour ça aussi je pense que j'aime autant les trailers mais dans le fond c'est des histoires toutes des petites histoires on a à peu près 15 je pense par livre de disparition, de meurtre et résolu c'est tellement bon ces livres là et là j'ai vu qu'elle venait de sortir un nouveau livre aussi avec deux autres personnes du true crime au Québec c'est sûr que je vais me l'acheter pour le rajouter à ma collection de Victoria Chilton mais ces livres sont incroyables et puis finalement ici c'est tous mes livres de cuisine si vous me suivez dans mes vlogs vous savez comment j'aime manger et comment j'aime cuisiner donc j'ai quelques livres de cuisine à mon actif fait que j'ai décidé de faire une étage vraiment pour mes livres de cuisine donc premièrement ici j'ai 3 fois par jour le tome 1 et le tome 2 ensuite j'ai le livre des salades les recettes de Mendy qu'ils sont incroyables et ce livre est magnifique ensuite j'ai la chemine des desserts de Ricardo que ça j'avais eu quand j'étais vraiment petite parce que quand j'ai commencé à cuisiner en fait c'est ma mamie qui m'a appris à cuisiner et j'aimais vraiment beaucoup faire des desserts fait qu'elle m'avait acheté ça c'est un de mes premiers livres de recettes que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui ensuite à côté j'ai Famille Futé 4 que ça c'est vraiment un livre de recettes facile et à petit prix les recettes qui sont dedans bref vraiment vraiment un bon livre de recettes et finalement 2 de je pense que c'est mes préférés c'est les livres de recettes de Caseloignon 1 et 2 et elle vient juste de sortir son 3ème donc c'est sûr que je vais me le procurer pour avoir ses 3 mais ça c'est des livres de cuisine un peu plus complexe mais les recettes sont incroyables là-dedans et finalement mon dernier livre c'est mon livre de recettes personnelles qui est en fond mon carnet de recettes et notes de 3 fois par jour qui est en fait pour vous montrer là c'est un livre que tu fais toi-même donc ça fait que j'ai tout ici déjeuner, dîner, collation, blabla puis tu écris toi-même tes recettes dedans ça fait que c'est des pages vides comme ça et ça c'est une de mes recettes personnelles que j'écris dedans et les recettes familiales j'ai beaucoup de recettes à ma mamie et tout et pour vous dire mes petits accessoires sinon ici j'ai mes 2 bougies de Bougie Harmonie que j'adore une à la lavande et l'autre paille paille c'est crème qui est incroyable ensuite ici ça là c'est tellement nono j'ai acheté ça au Dolorama c'est magnifique et j'ai écrit dans le fond dessus ma quote préférée de lectrice qui est I lived a Tarzan life c'est une quote que je pense de me faire tatouer tellement que je l'aime parce que si vous êtes une lectrice vous savez que c'est littéralement ça on vit mille vies on vit au travers des personnages et tout bref c'est une quote que j'adore et à côté j'ai mis 2 petites fausses plantes mais je trouve ça magnifique donc voilà une vue d'ensemble de mon bookshelf jusqu'à maintenant là ça c'est mon petit bac que j'étais dessus mais vous pouvez voir j'ai 2 étages de livres encore parce que évidemment il n'est pas du tout plein il te faut des livres s'il vous plaît pour remplir ça mais je suis vraiment contente jusqu'à maintenant puis c'est sûr que je vais continuer à le remplir au fur et à mesure que je vais acheter des livres fait que je pense que je vais vous refaire un autre bookshelf tour à chaque année pour vous montrer comment il avance comme vous pouvez voir j'ai mis des bougies plein de choses pour le remplir je trouve ça magnifique donc voilà ma vidéo sur mon bookshelf j'espère que vous avez aimé ça dites moi en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos sur les livres qu'est-ce que vous voudrez voir quel type de recommandations bref tout ce que vous voulez même vos livres préférés je suis tout le temps down pour des bonnes recommandations fait que tout ça en commentaire vous pouvez aussi me laisser un like vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye